Not just in Africa, but also in Cameroon and across the world. Today he is Italy with BIT Soccer. Welcome to our new work Mr. Yunga. Allez, merci. Comment allez-vous ? Je vais très bien. We can transition to English or to French as you want. Je vais très bien, mais Mr. Yunga, parlez-nous un peu de BIT Soccer. BIT Soccer en Afrique, ce n'est pas très vraiment pour nous. Bon, c'est vrai que le BIT Soccer est une discipline nouvelle qui a été lancée par la FIFA et qui a aujourd'hui à peu près 20 ans. En Afrique, on n'est pas si malheureux puisque vous avez assisté au match des deux équipes africaines qualifiées, le Sénégal et le Nigeria. L'eût été la jeunesse de ces deux équipes, on aurait pu avoir au moins une de ces équipes en démissionale. Mais tout le monde a apprécié le niveau des Jeux des équipes africaines. Bon, maintenant, il va falloir que la Confédération africaine du football reprenne de reparler par la Confédération africaine, on bouscule un peu les choses et que le BIT Soccer se joue avec beaucoup plus de régularité. Au Cameroun particulièrement, nous avons créé deux commissions, une commission de BIT Soccer et une commission de Futsal. Ces commissions sont en train de se mettre en place et je crois que le premier championnat Camerounais de BIT Soccer et de Futsal, c'est un premier championnat au long de cette année. Ça c'est une bonne nouvelle, surtout pour les sportifs Camerounais et surtout pour les fans de foudre au Cameroun qui sont très prêts au football et surtout au Futsal et au BIT Soccer. Aujourd'hui ici, nous avons vu la performance de l'équipe de Sénégal et de Nigeria, surtout le Sénégal qui est arrivé en quart de finale, mais il y a un problème qui se pose, tout le monde se dit mais l'habitrage, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer l'habitrage, parce qu'on dirait que l'habitrage a votre déchet au Sénégal pendant cette année ? Non, vous savez, moi je suis membre du comité d'organisation de la FIFA, de ce tournoi mondial. Nous avons été très satisfaits par le comportement des arbitres qui ont un niveau très élevé et c'est vrai que les Sénégalais semblent se plaindre d'une main. Vous savez, l'erreur est humaine, on dit erreur est humaine, si même l'habitre n'a pas sifflé cette faute-là, ce n'est pas que parce qu'il avait l'intention de nuire à l'équipe Sénégalaise. La preuve, cet arbitre a donné un pénalty à cette équipe Sénégalaise, elle n'a pas le droit de mettre cette pénalty. qu'il faut pas que les gens… c'est la jeunesse et parfois aussi l'indolence des joueurs africains parce qu'au tir au but, le capitaine de l'équipe, c'est lui qui aurait pu faire gagner le Sénégal, mais vous avez vu avec quelle indolence il est venu tiré, son tiré. Je pense que nous, le comité d'organisation, nous sommes très satisfaits. Ce matin, j'ai eu la réunion technique avec El Salvador et Portugal qui jouent pour la troisième et la quatrième place. Les deux délégations ont été très contentes du comportement des arbitres et ont même une félicité du comité d'organisation. Enfin, très bonne nouvelle et très bonne chose. Mais c'est vrai pour la CIFA. Et surtout, ce qui concerne l'Afrique, nous avons eu deux participations qui est le Sénégal major. Pourrons-t-on voir d'autres pays africains peut-être s'augmenter, peut-être voir d'autres participations ? Vous savez, le nombre de places qui sont mis à chaque conférence est selon ses performances. Et maintenant, l'Afrique commence. Afrique a deux places. Et le prochain tournoi de la Terre, il va prendre place en Tahiti en 2013. Et il va y avoir deux africains. Mais nous aimons que c'est l'Afrique, 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 l'Afrique. Et comme le Camerounien, je pense que si le Cameroun se fait bien, nous pouvons avoir une équipe. Vous savez que le Cameroun était l'un des premiers africains pour le soccer. Parce que nous étions en Brésil et en Paris. Mais après ça, j'ai lancé.